Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Auto, que le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7 que le monde nous envie. Je profite de ce début d'année pour vous souhaiter le meilleur pour cette année 2020. Alors évidemment, il n'aura échappé à personne qu'en 2020, il y a comme une échéance importante politique qui se profile. C'est dans un peu plus de huit semaines, nous voterons pour les élections municipales. Et évidemment, parmi les matchs municipaux qui vont se jouer dans tout le département de la Gironde, Bordeaux est au cœur de toutes les attentions, puisque les électeurs vont valider la préjupée. Beaucoup d'impétrants, beaucoup de candidats se sont déclarés. D'autres ont déjà même commencé à renoncer. On pense à Vincent Feltest notamment. Et puis, il y a d'autres listes. Alors on les appellera grandes ou petites. En tout cas, ce sont d'autres candidatures et c'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, puisque nous recevons Gilles Garçon. Bonjour, Gilles Garçon. Bonjour. Gilles Garçon, donc vous conduirez la liste Le Temps des Bordelais, qui est soutenu, promu par l'UPR, l'Union Populaire Républicaine de François Asselineau. Je resitue un petit peu le contexte. François Asselineau, qui est le chantre du Frexit, le Brexit à la française, qui milite pour la sortie de l'Union Européenne, de l'OTAN et de l'euro. Ça, c'est pour resituer un peu le cadre, mais on va s'apparler dans quelques secondes. Quel est le message de cette liste ? Quel est le sens de cette candidature ? Quelles sont les propositions pour les Bordelais ? Nous allons vous cuisiner à feu doux, Gilles Garçon, mais à feu doux, rassurez-vous. Alors, je le disais, Gilles Garçon, vous êtes une nouvelle tête dans le paysage politique bordelais. D'abord, dites-nous pourquoi cette candidature ? C'est parce que j'appartiens à un mouvement politique, comme vous l'avez rappelé, qui promeut la libération de la France de l'emprise européenne, la récupération de notre monnaie, parce que c'est un outil nécessaire à tout État pour mener les politiques économiques et sociales que l'on souhaite mener, et aussi pour sortir de l'OTAN, parce que l'OTAN est une organisation supranationale, entièrement entre les mains des États-Unis, qui, effectivement, nous entraîne vers des guerres illégales, où ce n'est pas l'intérêt de la France de mener ce genre de guerre. Alors, un parti politique a vocation, selon la Constitution, à se présenter à des élections. Un parti politique qui ne présente pas de candidats n'a pas lieu d'exister. Enfin, voilà, on peut se poser la question. Après, la question que vous me posiez, c'est... – Le sens de cette candidature, puisque j'imagine que ça procède d'une stratégie aussi, vous parliez du parti, vous allez être présent dans combien de villes en France ? – Oui, actuellement, entre 50 et 60 villes où il y a des tentatives pour monter des listes. Je ne sais pas si toutes réussiront, je le souhaite. Mais enfin, en tous les cas, c'est une volonté, effectivement, de François Asselineau que nous soyons présents dans une majorité de villes, là où ça présente aussi un intérêt. La raison, c'est parce que nous avons des choses à dire. – Et notre politique ne se limite pas simplement aux trois piliers que vous avez exposés. – Et puis, parce qu'à chaque fois que nous demandons la parole aux médias, il nous est répondu que nous sommes un petit parti politique et que nous ne nous présentons pas à toutes les élections. Bon, maintenant, preuve sera faite que l'on est en capacité à se présenter à toutes les élections, y compris aux élections les plus difficiles, puisque l'élection municipale, quand même, nécessite une organisation. Et puis, de rassembler, comme pour Bordeaux, 65 personnes, dont la moitié de femmes, c'est loin d'être facile à réaliser. – Une chose évidente. – Alors, vous évoquiez, vous avez des propositions à faire. On va les détailler dans un second temps. Mais d'abord, qui êtes-vous, Gilles Garçon ? Parlez-nous de vous, d'où venez-vous ? Que faites-vous dans la vie ? Vous n'êtes pas un professionnel de la politique, on le disait. Vous êtes une nouvelle tête. Vous avez fait quoi comme travail ? Et quel est un petit peu votre cheminement politique ? – Oui. Alors, pour situer au niveau... Effectivement, je ne suis pas un apparat chic politique, comme beaucoup tous les candidats, d'ailleurs, qui se présentent à cette élection. Voilà, j'ai eu un cursus, je dirais, habituel. Je suis un entrepreneur dans l'âme, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé créer des entreprises. Voilà, donc, dès le plus jeune âge, je me suis occupé d'une société qui travaillait dans l'instrumentation technique orientée un peu aéronautique. Voilà, j'ai vendu cette société à mon frère. Et puis après, j'ai eu différentes expériences professionnelles. J'ai monté un restaurant à Paris, j'ai monté un bar à vin, une cave à vin à Biarritz. J'ai travaillé dans le domaine de l'orthopédie et de la pharmacie. Et pour couronner le tout, j'ai été à la tête d'un réseau de franchise qui vendait des œuvres, des reproductions artistiques. – Ah oui, d'œuvres d'art. – Voilà, voilà un petit peu le... – Donc, vous avez une sacrée expérience. Si vous en manque une, c'est celle de maire de Bordeaux. Mais peut-être que vous avez tout fait pour être élu. Politiquement, vous vous situez comment ? Vous avez eu des engagements militants dans votre vie ? – Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr. Oui, oui, très jeune, à l'âge de 16 ans. Je me suis engagé à 16 ans au présidentiel de 1974 pour soutenir la candidature de Jacques Chamond-Delmas. Voilà. J'étais donc un chabaniste, comme l'on dit. Et suite à ça, j'ai pris des responsabilités politiques. J'étais membre de l'UJP, l'Union des jeunes pour le progrès, c'est-à-dire les jeunes gaullistes qui ont fait sécession et qui n'ont pas soutenu la candidature de Giscard aux secondes tours. Et donc, suite à cet engagement, je suis passé à l'UDR, à l'UDR jeune. Donc, j'ai été un des lieutenants de Sarkozy, qui était le responsable de l'UDR jeune. Puis après, l'UDR s'est transformé en 1976. On ne va pas refaire toute l'historique. Ça va durer un quart d'heure. Voilà. Donc, ça s'est transformé... On a votre programme à découvrir. Voilà. Ça s'est transformé en RPR. J'ai abandonné la politique dans les années 81-82. Je n'ai pas soutenu Chirac. J'ai soutenu Marie-France Garraud. Et donc, suite à ça, j'ai abandonné la politique pour me consacrer à... Oui, à vos affaires. Oui, voilà. À ma vie professionnelle. Voilà. Et je suis revenu à la politique assez longtemps après. Oui, avec François Asselineau, j'imagine. Non, pas du tout. J'ai adhéré à l'UDI parce que je trouvais la démarche de... Jean-Louis Borloo. Oui, tout à fait intéressante. Le personnage haut en couleur. Voilà. Mais voilà. Donc, j'ai fait quelques années à l'UDI jusqu'au moment où, effectivement, Jean-Louis Borloo est parti. Et où ce parti est tombé dans une forme de déliquescence avec le départ de certaines de ses composantes. Et puis, j'ai vu un petit peu de l'intérieur ce que pouvait être aussi la politique locale, assez proche de... Je dirais de... Des aspirations et de la politique bordelaise. Le côté radical, ratsoc. Voilà. Alors, au sein de l'UDI, j'avais rallié un mouvement qui est plutôt proche de ma philosophie et de mes idées, qui était le parti radical. Voilà. Et puis, voilà. Nous n'avons pas eu de candidat pour les présidentielles. Je considère que c'était une faute. Parce qu'encore une fois, un parti sans candidat, c'est sans intérêt. Voilà un petit peu. Et j'ai découvert François Asselineau en 2017. Je me suis intéressé à lui. Coup de foudre. Non, pas coup de foudre. Je me suis intéressé. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement rationnel comme recherche. Ça rentrait en résonance quand même avec mes pensées. Donc, quand on a fait la campagne de Marie-France Garraud, effectivement, on a quelques accointances avec ce qu'il dit. Et après, je me suis intéressé sur ce que l'on disait de ce mouvement et de ce parti sur Internet. Donc, j'ai vu tout ce que vous pouvez voir. Et donc, j'ai voulu me faire ma propre opinion. Je suis allé aux universités d'automne pour voir avec qui j'avais affaire. Ça vous a plu, puisqu'aujourd'hui, vous êtes le candidat investi. Voilà. Alors, on va passer au programme. Alors, j'ai le garçon après. Après, ça nous a permis un peu de vous connaître. Alors, vous faites partie. Vous êtes la seule liste pour l'instant. Je le disais, il y a beaucoup d'impétrants aujourd'hui à Bordeaux. Et vous vous présentez en binôme. Il y a deux personnes sur l'affiche. Vous vous présentez en binôme avec Julia Vicenzi, Vincentzi, Julia Vicenzi, pardon, qui était très engagée dans le mouvement des Gilets jaunes à Bordeaux, qui est votre binôme, votre colistière. Et alors, vous avez commencé à égrener un certain nombre de propositions. Et il y en a deux qui m'ont sauté aux yeux. C'est ce référendum d'initiative locale et l'application des prescriptions de l'association Anticor qui lutte contre la corruption. Alors, premier sujet, c'est quoi ce référendum d'initiative locale que vous voulez mettre en place ? C'est la déclinaison, en fin de compte, du référendum d'initiative populaire ou républicaine, ou tous les termes que vous souhaitez. Oui, voilà, qui était revendiquée par les Gilets jaunes. Mais il faut quand même savoir que c'était inscrit déjà dans le programme d'initiative de François Asselineau pour les élections de 2017. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Et donc, c'est la déclinaison de ce principe au niveau local. Ma démarche, c'est qu'il faut rendre le pouvoir au peuple. Il faut recréer un climat de confiance entre le citoyen et l'élu. Voilà, ça, ça me paraît essentiel. On ne peut plus accepter dans une démocratie qu'il y ait 60, 65, 70 %, peut-être bientôt 80 % de Français qui ne se déplacent plus pour voter. Ce référendum, c'est déjà un premier outil. Vous parliez aussi de anticorps. Oui, effectivement. J'avais commencé à décliner un certain nombre de propositions. Et puis, les 30 propositions d'anticorps sont arrivées là-dessus. Et donc, l'UPR a décidé de souscrire à l'ensemble de ces prescriptions. Je n'en retiendrai que quelques-unes, c'est-à-dire la baisse des allocations aux élus. Alors, c'est symbolique, mais ça dénote aussi d'une volonté de transparence et de bien démontrer que les élus ne sont pas là pour se servir, mais pour servir. Voilà. Vous êtes également un mandat, enfin, deux mandats et pas plus. Pas plus de mandats, en tous les cas. Pas de cumul de mandats. Enfin, bon, voilà. Oui, une espèce de... Oui. D'ailleurs, quand je vous ai envoyé mon dossier, vous avez aussi vu que je vous ai envoyé le casier judiciaire, le mien et celui de Julia. C'est-à-dire que tous nos candidats doivent montrer... Avoir un casier judiciaire vierge. Tout à fait. Oui, oui. Le B, je ne sais pas combien. Oui, B12. Oui, c'est ça. B2. Donc, ça peut paraître un peu excessif. J'en ai discuté avec un de vos confrères ce matin. Mais bon, voilà. Je pense qu'après être allé un peu trop dans la compromission, je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être que le balancier parte dans l'autre sens. D'accord. Alors, nous, évidemment, à TV7, à Sud-Ouest, on suit cette campagne électorale. Et il y a un certain nombre de sujets qui nous sautent aux yeux. Enfin, on sent qu'on est au cœur des préoccupations des Bordelais. Il y en a un, c'est le logement. Alors, le logement, on le sait. On connaît le constat de la ville de Bordeaux. C'est une ville qui devient très chère, qui devient même quasi inaccessible, on va dire, pour les classes moyennes. Le marché locatif est un peu asséché, notamment par le phénomène des locations saisonnières et habitier per BNB. Vous faites quoi ? Vous êtes élu le 22 mars, puisqu'il y a deux tours le 22 mars. Comment vous gérez cette politique du logement ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Il y a déjà deux choses. Il y a ce qu'on peut faire, et puis ce qui est en train d'être fait. Le logement, effectivement, je vais en parler, je vais répondre à votre question, mais il y a déjà l'urbanisme. En l'espace de 6 ans, les gens ont vu les projets sortir de terre et sont un petit peu effarés. Il suffit effectivement d'aller sur les marchés, comme nous le faisons depuis maintenant 2-3 mois, et de discuter avec les Bordelaises et les Bordelais pour se rendre compte qu'ils ne reconnaissent plus leur ville. Ces nouveaux quartiers qui ont été construits n'ont pas l'assentiment de la population bordelaise. Alors ça répond peut-être à une demande. Est-ce que c'est une demande ? Je me pose la question. Est-ce qu'on construit parce que les gens veulent venir ou est-ce que les gens viennent parce qu'on leur propose effectivement une offre ? Vous seriez comme certains candidats pour dire qu'on fait un moratoire sur les constructions ? On peut appeler ça autrement. J'ai mis une moratoire dans mon programme aussi. Mais c'est un coup de frein, quoi. Oui, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça parce que... Et je rejoins ce que disait Vincent Feltès quand il expliquait qu'on est en train de créer des bombes à retardement à la périphérie, dans les nouveaux quartiers de Bordeaux, avec des nouveaux quartiers où on présente 50 % de logements sociaux, dont parfois 35 % très sociaux. Ce n'est pas forcément la bonne politique. C'est sans doute la politique pour attraper le retard et pour être conforme au SRU. Mais ce n'est pas forcément au-delà. Donc ça, effectivement, il va falloir arrêter tout ça. Toutes ces grandes opérations. Oui, il va falloir laisser les gens s'installer, les programmes se terminer, voir quels sont les besoins parce qu'on fabrique des logements. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de service, quoi. Oui, voilà. Alors au niveau du logement, pour revenir à votre question, j'ai bien entendu et j'ai fait le même constat. Le logement est cher. Bon, voilà. Ça, c'est un fait. Si on freine les constructions, ça veut dire aussi qu'on freine aussi le logement social. Moi, je vais arrêter et faire ce moratoire, mais continuer la construction de logements sociaux, soit sous forme de logements neufs, soit sous forme de réhabilitation. Il y a un marché qui est relativement important, qui est un marché des logements vides. On les estime à peu près à 10 000 sur 10 000. Bon, entre 9 et 12 000, si on ne veut pas faire une bataille de chiffres, entre 9 et 12 000. Pour être beaucoup sur le terrain, pour distribuer nos prospectus dans les boîtes aux lettres, je vois effectivement l'état de vétusté du centre-ville. Je me rends compte aussi que moins de 40 % de la population bordelaise est propriétaire de son bien. Ça veut dire que Bordeaux appartient à des grands propriétaires fonciers qui mettent en location leurs biens et qui ne font pas le travail qu'ils doivent faire, c'est-à-dire proposer des logements décents. Je vois des choses... Vous, demain, vous vous mobilisez sur cette question des logements vides pour les reverser au marché. C'est ça, votre priorité ? Alors, on va créer ce que j'appelle une régie municipale du logement qui va prendre en compte tous les critères et tous les problèmes qui font que les gens qui ont des logements vides ne les remettent pas. Alors, ça peut être parce que ce sont les personnes âgées, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Ça peut être des gens qui ont fait des mauvaises expériences. Ça peut être des gens qui ont un logement dans un tel état d'insalubrité qu'effectivement, ça fait une dépense telle qu'ils ne veulent pas se lancer dedans. Bon, il y a des raisons multiples. Mais un potentiel de 10 000 à 12 000 logements, à mon avis, c'est jouable. Nous proposerons à la fois, effectivement, au niveau de cette régie, de nous occuper de la gestion de A à Z de ces logements. Ça consistera à les réhabiliter. Ça ne veut pas dire que la municipalité va être payée. Ça veut dire que la municipalité prendra en charge les crédits pour remettre en état ces logements. Ça veut dire que nous en aurons la gestion. Ça veut dire qu'on mettra ces logements en location à un tarif préférentiel. En échange de quoi ? Nous garantirons les loyers et nous aurons une politique fiscale avantageuse. Voilà. Et parallèlement à ça, les logements vides, qui ne rentreront pas dans le cadre de cette proposition, se verront surtaxés. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois, à 50 %, on le mettra au taquet, c'est-à-dire 60 %. Alors, je suis navré, Gilles Garçon. On va devoir vous réinviter, puisqu'on n'a pas pu aborder toutes les questions. On arrive au bout du quart d'heure qui nous a été imparti. On a parlé du logement, mais on a bien identifié vos propositions. On vous réinvitera pour parler circulation, tramway, mobilité et toutes ces questions-là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On joue les prolongations. Évidemment, cette émission sera diffusée à l'infini sur TV7 et sur les réseaux sociaux. On retrouvera évidemment un papier consacré à Gilles Garçon et à cette liste UPR dans les colonnes de Sud-Ouest. Et dernière petite info, François Asselineau, donc le patron de l'UPR qui s'était présenté au présidentiel 2017, sera le 14 février à vos côtés pour soutenir les différentes listes qui seront candidates aux municipales. Pour un meeting qui se tiendra à la salle de Saint-Augustin, à la mairie annexe. Et il sera la veille, le 13, il sera à Sciences Politiques pour présenter une conférence. Vous ne savez pas tout, mais presque. Et suivez-nous bien évidemment sur nos différents supports. Merci Gilles Garçon. À très bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada